Good morning YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec la Oukitel, la P2001, Oukitel, PK2001 en fait, exactement. Là on a une station d'énergie qui ressemble un petit peu au modèle que j'ai présenté il n'y a pas longtemps à Ferry. J'ai pu tester son panneau solaire également, 200 watts, donc qui est vendu à part. Alors, j'ai rentré du coup la totalité de l'énergie, je me suis amusé, bon on a tapé 40 degrés aujourd'hui, des chaleurs très très fortes en ce moment dans le sud de la France. Alors, ce qu'on peut dire déjà au niveau, moi j'aime bien l'ergonomie, les poignées me plaisent bien, ça me plaît peut-être un peu plus que je suis à Ferry au niveau des poignées malgré tout. Sinon, on reste vraiment dans le même système bloc en fait, où ici on va relever, on va avoir nos prises 220 volts, donc on va avoir du pur sinus, on va avoir nos fans, nos ventilateurs, nos ventilations qui sont là. Et normalement, ici aussi, voilà. Et puis là, on va avoir tout ce qui est recharge. Alors, la recharge au niveau du solaire est un peu plus grosse que les connexions habituelles, de type EcoFlow ou All Power. Et à côté, ce qu'on va voir sur la gauche, ça va être, ça recharge 220, donc, qui va tirer entre 1000 et 1100 watts, et qui va la recharger en une heure, une heure à peu près et demi, plutôt une heure et demie. Après, comme d'habitude, on a une bonne lumière qui va faire SOS, qui va faire des flashouilles, qui va allumer au choix. Ici, on va avoir accès à du 18 watts, du 100 watts, ici, en USB, du 18 watts en 3.0 et du 5 volts 4 ampères, de ce côté-là, en USB. On va avoir, bien sûr, une alimentation, ici, en allume-cigare, pour glaciaire à compression ou autre. Ici, on a du 12 volts 10 ampères en sortie. Ce n'est pas du tout une entrée. Et connexion aussi de ce type. Je vais faire un petit plus. Connexion de ce type, pareil, qui va être de la sortie et pas de l'entrée. Et voilà, donc, on a une station d'énergie qui pèse un petit peu. On est plutôt dans les 18-20 kilos. Mais bon, bien évidemment, c'est une 2000 watts heure. Le plus important, ce qu'il fallait dire et ne pas oublier, c'est qu'on est en 2000 watts heure. Donc, 2000 watts de l'heure, du moins 2000 watts d'énergie stockée dans cet appareil. On a une belle écran qui ressemble tout à fait aussi à FRI. Donc, on va avoir ici l'entrée solaire sur ce cadran-là, en haut, je veux dire. Et on va avoir ici en sortie tout ce que vous allez dépenser véritablement en énergie externe. Alors là, ici, et je n'ai pas retiré encore le petit truc, c'est tout ce qui est prise, câblage pour le 220. Donc, tu vois ici, c'est pour recharger en 220 sur cette prise qui va venir ici. Et après, tu vas avoir, hop, tu vas avoir la prise pour recharger le solaire. Comme tu peux le voir, c'est une connectique qui est beaucoup plus épaisse. Ça, ça m'a plu et qui va donc charger en solaire ici. Comme ça, clac, tu vas pouvoir le mettre. Et aussi, ici, on a un allume-cigare, un cordon allume-cigare. Donc, à voir s'il tient le coup, si c'est un bon calibre progressivement. Voilà, parce qu'il faut faire attention parce qu'il y avait des modèles EcoFlow qui étaient un petit peu ledge au niveau des calibres d'allume-cigare. Et beaucoup de gens s'en sont pleins. Voilà, donc là, pour l'instant, je n'ai pas fait le test au niveau de l'allume-cigare. Puisque moi, je recharge ou en 220 par mon système solaire, c'est-à-dire par la prise de 220, comme en maison. Ou alors, je vais recharger ici avec la prise du solaire. Donc, je vais brancher à ce panneau solaire 200W, tout qui tel, qui ressemble à beaucoup d'autres également. J'ai l'impression qu'il se copie pas mal généralement. Alors, pour sélectionner là le 220, il te suffit d'appuyer. Et là, on voit qu'il va délivrer du 220. Alors, notre panneau solaire 200W, une fois déplié, ça donne ça. Donc, il y a un scratch derrière, en fait, qui vient coller les deux à l'intérieur. Et ça fait que finalement, on a juste un panneau au lieu de quatre. Ça, c'est très, très, très bien au niveau, pour le rangement. C'est vraiment bien. Il y a également des bras pour l'incliner un petit peu, pour rentrer plus d'énergie. Donc, je l'ai testé. C'est vraiment, vraiment super. Rien à dire, c'est un rendement très, très fort sur 200W. J'ai tapé les 147W en entrée. C'était vraiment énorme. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est arrivée. Elle était à 26%. Et je l'ai mis à 100%, bien sûr, très facilement, avec le soleil d'aujourd'hui. Vous pouvez le voir, elle est bien, bien remplie. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien, ce panneau. On parle de 3500 cycles à 80% de la capacité initiale après 2000 cycles de charge complète. Ensuite, on a, effectivement, et c'est important, j'ai oublié de le dire, un convertisseur pur sinus à l'intérieur, de 2000W à 4000W. On a un sinus audio pur. Donc, ça, c'est très, très important, bien sûr, parce que ça ne va pas abîmer les appareils, les transfos, absolument tout. On a les ports USB, on a vu USB-C, ça, on l'a vu aussi. On a, donc, temps de charge solaire, on calcule à peu près, après, ça dépend, bien sûr, de la luminosité, mais calculé à peu près de 0 à 100% en 5 heures. Voilà, donc, moi, je l'ai rentré en à peu près 4 heures et quelques. Ça, c'est vraiment génial. On a un MPPT, bien sûr, qui va faire rendre un maximum, vraiment, au niveau du solaire. Elle va avoir un rendu spectaculaire pour rentrer un maximum d'énergie. Là, on voit qu'elle a un économiseur d'énergie, ça, c'est super. Et si on parle véritablement, crac, j'allume un peu, si on parle véritablement du MPPT, qu'est-ce qu'on peut rentrer en entrée ? On peut rentrer 500W et on peut rentrer jusqu'à 48V, donc 48V, 15A, maximum de 500W. Ce qui est vraiment pas mal du tout pour cet appareil-là que je vais vous mettre en description. Vous allez retrouver, je vais essayer de vous avoir une bonne, bonne réduction. En tout cas, le lien que je vous mets, vous trouverez pas moins cher, c'est pas la peine d'aller ailleurs. Vous allez pas trouver moins cher, ça, c'est clair, parce que vraiment, là, c'est imbattable. J'ai reçu ça de jig buying, donc c'est vraiment énorme. Et c'est une compagnie qui est sérieuse, vous recevez en 2-3 jours aussi chez vous. Voilà, n'ayez pas peur, je vous assure que c'est un site qui tient la route, voilà. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a un système de commutation automatique contre les surcharges et contre vraiment tous les problèmes qui peuvent, par exemple, un court-circuit. Voilà, bien évidemment, un BMS, on est en Live-Po 4, on n'est pas en lithium-ion, pardon. Donc voilà, on a des cellules Live-Po, LFP, ça, il n'y a pas de problème. On est sérieux à ce niveau, parce que le lithium-ion, c'est toujours un problème et il vaut mieux du LFP, quoi, du Live-Po 4. Tu vois, là, la nuit est en train d'arriver et la petite lampe fait bien son job. Ça, c'est une lampe que je vous ai présentée il y a quelques temps. Tu vois, ça, c'est vraiment pas mal pour t'éclairer. C'est le petit puce, c'est vraiment sympa, ça. Ouais, donc c'est vraiment une très jolie, voilà, j'ai éclairé, très jolie petite station d'énergie. Écoute, pour l'instant, ça tourne, ça se passe bien. Je vais continuer à la tester. Je vais continuer à avoir un peu ses capacités. Je vais la pousser à bout progressivement, comme toujours, comme tu as l'habitude de connaître sur la chaîne. Là, de ce que j'ai fait aujourd'hui, recharge, j'ai tiré un petit peu dessus. Mais bon, pour l'instant, c'est de voir un petit peu ce que ça donnait au solaire. Je n'ai rien à dire sur la recharge solaire avec le 200 watts. Voilà, donc je vais tout vous mettre en description. Alors, c'est le moment du test. On va tester la Oukitel P2001. Donc, on va maintenant faire fonctionner notre climatisation à partir de la Oukitel via son panneau solaire 200 watts. Donc, je viens de mettre le panneau solaire, donc déplié. Je l'ai posé contre le camping-car. Bon, je pourrais utiliser les bras. Mais en utilisant les bras, en fait, la rallonge électrique est de l'autre côté. Et là, ce que je veux, c'est en fait le brancher directement pour voir ce qu'on va rentrer. Tu vois, là, les MC4 sont là. C'est pour voir ce qu'on va rentrer véritablement. En même temps qu'on va débiter un bon 700 watts pour la climatisation. Donc, comme tu peux le voir, le soleil, il est là. Il est en train de monter. Et donc, il est incliné au mieux pour les panneaux solaires Oukitel. Donc, on va voir ça. Donc, ben voilà, c'est parti pour l'essai. Voilà, je viens de brancher. Hop, elle s'allume. Là, Oukitel, je les rejoins à son panneau solaire. Il n'y a plus qu'à connecter la prise 220 de la climatisation. Ok, tout est prêt. Je viens de raccorder ici la prise de la climatisation. Je vais maintenant activer la climatisation. Et on va voir ce que ça donne. Donc, hop, je la mets en fonction. Voilà, elle est en mode ventilation. Je la mets en mode clim. Je la descends à 16. Je mets tout à fond. Voilà, on entend le 3 qui s'est mis en marche. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des chiffres. Donc, elle nous annonce une consommation de 507 en consommation. Et le solaire est dans les 78, 77 watts de compensation. Donc, elle m'annonce là à 4 heures. À peu près dans cette configuration de fonction. Sachant que là, on a bien évidemment un soleil du matin de 9 heures. Donc, il va être beaucoup plus puissant. D'ici une heure ou deux, on va monter beaucoup plus en solaire. Là, on vient de monter à 80 watts pour le solaire. Toujours dans les 500 watts. Je suis content parce que c'est une clim qui véritablement consomme très peu. Mais j'ai trouvé mieux pour quand même 7000 BTU. Donc, cette 1000 BTU, c'est pas mal en 3 quand même pour un petit prix en climatisation. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que là déjà avec cette Uquitel, vous allez pouvoir pendant plus de 4 heures. Parce que ce n'est pas véritablement précis. Ça peut être 4 heures 50. Ça peut être, ce n'est pas mentionné. Ça peut être 4 heures 10. On ne sait pas trop. Mais on voit qu'elle est tombée à 99%. On est dans les 83 watts. On est dans les 530 watts. Et on a une belle production de froid dans cette configuration. Donc, ça permet, par exemple, si vous en avez deux, admettons. Une, pour vous amuser à vous réfrigérer avec la climatisation. Pour vous réfrigérer combien d'aliments, comme une carotte ou un yaourt. Et une autre, pour tout ce qui est demandes de tout genre. Pour votre véhicule, branché par la prise externe. Pouvoir recharger vos batteries. Pouvoir, comme moi, alimenter non seulement un four. Ici, vous voyez, j'ai un four cyclonique. Qui est fabuleux. Qui consomme dans les 1300 watts. Mais j'ai également une Tassimo qui est là. Qui, elle, demande beaucoup en crête. Donc, il n'y a pas de souci. Je l'ai faite fonctionner parce que les cafetières Nespresso, les cafetières Tassimo, tout ça, demandent énormément en pic. Ça approche les 3000 watts. Des fois, même, elles peuvent le dépasser. Donc, là, on parle qu'on a un pic de 4000 watts en crête. Dans cette Oukitel. Et donc, c'est intéressant parce que là, on va vraiment pouvoir allumer tout ce que l'on veut. Même une machine à laver. Alors, il y a beaucoup de stations d'énergie qui, véritablement, ne sont pas précises, je trouve, en consommation. Là, on voit que ça évolue correctement. On voit que la puissance est montée. On voit également que la puissance en solaire est montée à 85, 85, 86. Encore une fois, j'ai déjà monté à 147. Là, c'est parce que le soleil est très, très bas. C'est le petit matin. Il est à peine, à peine 9 heures. On est à 98% d'autonomie. Ça, c'est une indication qui sert vraiment quand on ne s'y connaît pas, quand on est profane. Vraiment, ça va être un indice pour savoir combien de temps, quand l'arrêter. C'est-à-dire qu'elle, elle vous annonce 3 heures. Bon, elle était à 4 heures. Elle doit être dans les 3 heures 50. Ça, on ne le voit pas véritablement. Ou alors, il va falloir utiliser l'application. En utilisant une application. Là, vous allez pouvoir voir un petit peu mieux ce que la Wukitel va vous donner un peu plus de détails. On va dire que c'est une information de première nécessité. Là, on voit qu'on monte à 660. Donc, elle y va progressivement. C'est-à-dire que je sais qu'elle fait dans les 700 watts, ma clim. Mais elle lui donne la puissance progressivement. On voit qu'effectivement, le froid arrive plus conséquemment. Là, le froid est vraiment là. Ça commence à descendre bien comme il faut. Il faudrait vraiment... Là, tu vois, on est dehors. On est déjà à 30 degrés dehors. Là, on voit que ça descend. Ça va continuer à descendre progressivement. Là, c'est déjà très 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 frais. Voilà, ça descend. Il faut choper vraiment l'endroit où, véritablement, ça va progressivement. Après, tu étais dans les moins 6 après, au bout de 20 minutes. Là, il fait son froid. Donc là, voilà. On s'approche des 700 watts maintenant. Et donc, automatiquement, on a baissé à 87%. On était tout à l'heure dans les 500. Et là, elle évalue à 3 heures. Mais on va avoir le solaire qui va compenser. Puisqu'il va monter. Il ne va pas rester à 80. Il va aller dans les 130, 140 sans problème après. Donc, ça fait une compensation solaire qui va nous faire durer plus longtemps. Attention, on est dans des demandes assez fortes, là. On est quand même à 700 watts, là. Là, vous voyez, on s'y approche. 696, 697, elle va les taper. Voilà, 700. Donc, ce que j'aime bien, c'est que par rapport à certaines stations d'énergie, il semble qu'elles soient progressives dans la demande. Et ça, c'est pas mal parce que des achats, ça ne choque pas les composants. Donc, sa régulation au niveau de la demande énergivore, en fait, se fait de façon, encore une fois, évolutive, progressive. Ça, ça me plaît beaucoup par rapport à d'autres stations. Parce qu'on va protéger véritablement tout ce qui est circuiterie, composants et tout. Puisqu'on va faire chauffer tout ça un petit peu, petit à petit, quoi. Voilà, progressivement, encore une fois. Donc là, on voit qu'on est toujours à 3 heures. 96% et 86 watts, 87 watts pour l'instant. 9 heures du matin pour notre entrée solaire. Voilà, 700 watts. Je sais que c'est véritablement la conso de ma clim. Elle fait bien, bien, bien du froid. Là, c'est vraiment super. Et ça tient la route. Comme tu vois, elle fonctionne très, très bien. Elle fait son job. Ici, on a toutes les prises pour la recharger avec le 220 et la litigar. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. On est, je le rappelle, dans une autonomie de 2000 watts-heure avec des cellules Life-Po 4. Donc, on n'est pas dans du lithium-ion, encore une fois. C'est du très, très bon matos. Au pitté, j'ai eu de très bons retours. Je vous invite à aller voir dans la description. Je vais essayer de vous avoir une belle réduction. De manière à baisser encore le prix. Mais les liens que je vais mettre, de toute façon, sont imbattables. Vous pouvez aller vous promener ailleurs sur les sites. Vous ne trouverez pas moins cher que sur ce lien, sur ceux qui me l'ont envoyé. Mais un Jigbang, franchement, là, ils sont vraiment au top. Et c'est une compagnie qui vous envoie ça de France, d'Europe. Donc, ça arrive chez vous en 2-3 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu ? Là, c'est un petit peu en veille. Voilà. Donc, 706 watts de conso. Et dans les 86-87, on t'en va avec 85. On est toujours dans les 3 heures. Là, j'ai envie de dire, là, si tu te réfrigères, si tu te climatises. J'aime bien dire, si tu te réfrigères, tu vois, il n'est même pas 9 heures. Ça se voit là, 8h54. Si tu te climatises pendant 3 heures, je peux te dire que de midi à 15 heures, déjà, tu peux t'amuser à vraiment te rafraîchir. C'est déjà vraiment appréciable. Tu vois, c'est déjà formidable. Moi, ce que je fais, ce que je m'amuse à faire, si tu veux, c'est que je la charge en solaire. Je vais m'amuser à la charge en solaire. Puis, ce soir, je vais m'amuser à la charger en 220. Puisque là, en fait, si tu veux, j'ai la prise 220 là-bas, là, qui est sous le siège, qui, en fait, m'alimente d'habitude avec mon installation solaire et mes stations. Et mes installations m'alimentent ma clim. Donc là, je voulais la faire marcher. Tu vois, le fil est raccordé à elle. Je vais faire marcher avec la outil telle pour la démo. Ce que je vais faire ce soir, je vais m'amuser, quand je vais la bouffer en 3 heures, je vais m'amuser à la recharger. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je la recharge, je peux également la recharger et, en même temps, produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'elle va travailler en même temps qu'on la recharge. Elle ne va pas être condamnée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est formidable, c'est que si je la branche en 220, comme ceci, elle tire sur ses batteries. Mais si je la branche avec son câble 220 ici pour la recharger, que tu vois là, voilà. Si je la recharge en 220, elle, avec mon câble qui est là-bas, qui va recharger tout en 220, d'accord, sur mon système solaire, et bien, quand j'arrive en soirée, je débranche pour plus qu'elle soit rechargée et, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser ces batteries à elle pendant, visiblement, 3 heures et continuer à me climatiser puisque, ici, on a tapé 42 degrés. On a une semaine à 40, 42 degrés. C'est vraiment suffocant. Donc, si, à 20 heures, je continue à me climatiser jusqu'à 23 heures, croyez-moi, que ça peut être sympathique et agréable parce que c'est juste suffocant, ici, dans le sud de la France. Donc, voilà, on est à 94%. On est toujours à 3 heures, les 709 watts de consommation, 87 watts de panneau solaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Non, il n'y a pas trop un voile. Donc, on va monter, ouais, on devrait monter. Tu vois, le soleil monte progressivement. On devra arriver dans les 130, 140 watts sans problème avec notre panneau. Hop, vue de la salle de bain. On peut avoir le panneau qui est ici. Tu vois, tout le long. Je l'ai mis le long, là, en face du soleil. Donc, ça va monter progressivement. Très, très belle journée. Bien chaude qui s'annonce à Neverland. Ben, écoute, ça fait le job. Ça fait le taf. Ça fonctionne bien. Ça fait déjà deux jours que je m'amuse avec. Je trouve que ça va bien. Elle ne chauffe pas. Elle ne fait pas véritablement de bruit. Elle est silencieuse. Pour être sincère, les ventilations se sont même pas mises en marche. Ça veut dire qu'elles ne souffrent pas. Pourtant, on a quand même une chaleur où on est déjà à 30 degrés à 9 heures du matin. Et elle ne se régule. Elle ne souffle pas au niveau des ventilations. Donc, c'est que ça fait bien, bien le job. On va regarder. Je vais bien vérifier. Je ne dis pas de bêtises. On voit bien que les ailettes sont à l'arrêt. Que ça ne tourne pas. Donc, ça va très bien. Ça veut dire que c'est une batterie qui est bien... C'est une station d'énergie qui est bien confectionnée. Dans le sens où elle est bien aérée. Parce qu'il y a des stations d'énergie qui sont trop coincées à l'intérieur. Comment dire ? Il n'y a pas assez d'espace. Je sais que la ferry que j'ai démontée ressemble véritablement à ce concept-là. La même boîte, le même concept ABS. Tout ça, c'est vraiment pareil. Et c'est vrai que c'est des stations qui ne semblent pas ventiler de trop. Vous avez des stations qui vont tirer énormément, qui sont donc trop bruyantes. Qui sont plus une protection pour éviter les SAV, les retours en service après-vente. Pour éviter que les compagnies évitent un maximum de problèmes en retour. Tu vois ? Donc, c'est bon pour eux. C'est de bonne guerre pour les compagnies qui créent ces stations. Mais là, quand tu vois que ça ne tourne pas, c'est que ça va tourner vraiment quand elle en a besoin. Et donc, c'est un produit qui est bien conçu, on va dire. Et qui fait preuve, si tu veux, j'ai envie de dire, de qualité. Puisqu'il ne tourne pas trop souvent. Moi, voilà, j'ai un convertisseur qui est un Datuboss. Qui fait bien le job, par exemple. Mais il est quasiment tout le temps en ventilation. Et ventilation très forte. Donc, il est, si vous allez le voir en vidéo, il est costaud. Mais il est trop bruyant. Donc, il est vraiment casse-pieds. Il va te prendre la tête. Donc là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment... Ça me plaît. Ça fait vraiment pro quand tu vois que les ventilations ne tournent pas à donf pour rien. Et pourtant, il y a 32 degrés. Donc, je pense qu'elles vont s'allumer quand il faudra. Donc, il y en a ici et ici. Et en fait, elles font le transfert d'évacuation d'air chaud interne. Tu vois ? Une casse-pire, une carosette. Donc, c'est pas mal. C'est bien foutu. Ça permet que ça ne souffre pas. Donc, on est toujours dans les 80. On est toujours un peu plus 712 pour la clim. 82% est toujours 3 heures. Donc, ça fait bien son job. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce pour mon référencement. C'est sympa. Et ça ne mange pas de pain. C'est gratuit. Et en même temps, restez en contact en vous abonnant. En actionnant la cloche, en mettant toutes les notifications. Vous cliquez sur toutes. Comme ça, vous ne ratez pas la suite. Parce qu'il va y avoir vraiment de belles vidéos qui vont vous intéresser. Je vous invite vraiment à faire ça. Voilà. À cliquer sur toutes. On se retrouve très très vite. Mesdames et messieurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Et puis là où quitte elle ? Bah écoute, elle fait le job. Je vais la surveiller dans le temps de toute façon. Et voir comment ça va se passer. Je vais la voir. Je vais la voir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501